Générique Avec Ali Benarbia, avec François Monnardot et sa tweet pendant la pause bien évidemment Le tribunal populaire est en marche Pourquoi tu prends cher là ? Non je sais pas mais c'est tout le monde prend donc non pas moi plus qu'un autre je m'en fous Voilà c'est ça, hashtag RMC live, 32 16 évidemment on était dans les avis tranchés d'Ali et de François qui concernait C'est le tribunal populaire Twitter ? Oui mais en même temps à partir du moment Mais il y a un populaire dans le tribunal Oui oui A partir du moment où t'es populaire Non mais à partir du moment où t'es dans surtout Tout t'acceptes Non mais si t'es dedans c'est que quelque part on pense à ne pas dire que tu cautionnes tout Je pense que la France mérite un débat Quelques infos équipe de France également Le milieu de terrain Corentin Tolisso qui souffrait d'une contusion à effectuer son premier entraînement collectif avec les bleus aujourd'hui Tandis que latéral Lucading vous savez qui était sorti sur blessure touché au PSOAS Ali tu peux nous montrer ton proche Ali tu peux nous montrer ton PSOAS Ali tu peux appeler montre nous ton PSOAS Ali montre nous ton PSOAS Ali L'eau de la cuisse proche de la tâche Ah oui la tâche La tâche de quoi ? Mais quelle tâche ? La tâche du quadriceps La tâche de ses boules Oh mais t'arrives lui qui s'arrive ce soir ? Il est chauve C'est pas vulgure Il s'achète pas les trucs comme ça Proche du printa il est un peu Non pas proche on y est mon ami Il avait une petite gêne Je ne pense pas que ce soit grave à expliquer Lucading concernant justement sa petite gêne Donc on pourrait voir Tolisso donc face à la Russie On vous rappelle le match est mardi à 17h50 Et c'est à Saint-Pétersbourg et non pas à Moscou J'ai dit quoi ? Non mais ça va mais tu sais mais tu sais tu n'as pas le monopole des erreurs Ah non bah ça je sais Mais t'as rien dit en plus c'est moi qui t'aide Je vais vous donner mon avis tranché qui concerne le Portugal Jingle C'est toujours pareil j'arrive il y a des palais qui m'attendent c'est n'importe quoi Voilà je me souvenais plus de celle-là Il y a un peu du Audiard quand même dans ton Ouais c'est toujours pareil Merci je pense ça comme un compliment Bah oui ça l'est Surtout le balai Il faudra pas avec quoi dire mais Cristiano Ronaldo hier a planté un doublé avec le Portugal Alors le Portugal qui a été mené jusqu'à la 90ème face à l'Egypte Sala qui avait marqué le seul but du match jusqu'à ce moment-là Et puis 90ème Cristiano Ronaldo se réveille Il claque un doublé Le Portugal s'impose 2 buts 1 Et Cristiano Ronaldo qui continue de dérouler des stats stratosphériques On va pas toutes les donner Je vous en donne juste 2-3 comme ça Il a claqué 23 buts en 14 matchs sur l'année 2018 par exemple Et hier surtout Il a planté son 81ème but en équipe nationale C'est le 3ème meilleur buteur de l'histoire des sélections De l'histoire des sélections C'est-à-dire que toutes les sélections devant Devant il y a un Iranien je crois Hallyday non ? C'est pas Hallyday ? Le 2ème c'est Pouchecas avec 83 Et Cristiano Ronaldo est donc avec 80 buts 83 Pouchecas 84 84 parce que bon Hallyday c'est autre chose C'est respectable mais c'est une autre zone Ah oui Pouchecas Et donc forcément ce matin dans la presse au Portugal Mais alors c'est le cas à chaque fois que le Portugal joue Cristiano Ronaldo fait la une Mais moi mon avis tranché c'est dire que Cristiano Ronaldo il a jamais été aussi fort Mais que le problème il est justement là Pour deux choses C'est que le fait que Cristiano Ronaldo soit aussi bon Ca masque deux choses et deux autres réalités Qui sont très importantes également La première elle concerne l'équipe du Portugal justement Et la deuxième elle concerne la réalité du foot portugais hors sélection Je vais commencer par la première celle du Portugal Hier par exemple il joue en attaque avec Bernardo Silva Avec André Silva qui a claqué un but cette saison en Serie A avec Milan où il est parti Bernardo on va dire que c'est le seul dans le 11 d'hier Qui commence à s'imposer dans son club à Manchester City Mais c'est assez compliqué parce qu'il est pas un titulaire indiscutable Parce qu'il fait tourner Il y a Jean-Marie qui a été remplaçant à l'Inter Qui joue le maintien avec West Ham La charnière hier c'était Bruno Alves-Rolando Bon à gauche il y avait Raphaël Guerrero qui est un habituel titulaire A droite c'est Cédric Suarez qui est même pas titulaire à Southampton Qui a eu pas mal de pépins physiques Et qui joue le maintien en première ligue également Au milieu de terrain la sentinelle hier Parce qu'il n'y avait pas William et Carvalho C'était Ruben Neves qui joue en D2 anglaise Il joue en championship Alors il est leader c'est vrai avec Wolverhampton Mais ça reste assez compliqué Voilà il y avait Bernardo Silva donc qui était dans cette équipe Moutinho alors qui finalement est un peu le survivant de cette équipe Mais qui est plus vraiment le Moutinho qu'on avait connu avec le Portugal également Et le fait est que à cause des performances de Cristiano Ronaldo Grâce à les savoir on ne parle que de lui Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qui se passe à côté C'est à dire que la relève elle a beaucoup beaucoup de mal à venir Il y a des très bons jeunes Et pour moi il y en a un qui est de façon presque caricaturale Parce qu'on en parlait tout à l'heure Mais qui reflète à quel point la relève a du mal à venir Mais c'est Renato Sanchez C'est à dire que Renato il a fait une saison 2016 extraordinaire Il a remporté l'Euro avec le Portugal Il part au Bayern pour 80 millions d'euros avec bonus Et puis derrière il fait pchut Et alors l'autre réalité que masque Cristiano Ronaldo Et pour moi elle est beaucoup plus grave C'est la réalité du football portugais hors équipe nationale L'Euro 2016 c'est un peu l'arbre qui cache la forêt Sur tout ce qui se passe au Portugal Et surtout ces derniers temps Si j'en parle ce soir C'est parce que vous êtes très nombreux ces dernières semaines À m'avoir demandé d'en parler dans l'after Bon je suis encore man Je ne peux pas faire beaucoup d'avis tranchés etc Mais il y a des choses très graves qui se passent au Portugal ces derniers temps Et qui sont hors football Et football aussi Football ça faisait 15 ans qu'il n'y avait aucune équipe portugaise Aucun club portugais Qui n'était pas en quart de finale de coupe d'Europe C'est arrivé cette année Les clubs portugais vont très mal Le ranking UEFA d'ailleurs le traduit à merveille Et puis surtout c'est hors foot Il y a des affaires de corruption présumées Qui concernent pas mal de clubs au Portugal Il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps au Portugal Qui concernent des matchs truqués présumés Des joueurs qui ont été achetés Ça part un peu dans tous les sens Il y a beaucoup de violence au Portugal Pas que physique malheureusement Mais aussi verbale C'est vrai que les dirigeants des clubs ont du mal à contenir ça Les dirigeants du football portugais ont du mal à contenir ça Et économiquement le foot portugais a du mal à survivre Alors pour une raison qui est toute simple Vous savez qu'aujourd'hui le poumon économique du football C'est les droits télé Aujourd'hui il y a deux pays en Europe Où les droits télé ne sont pas mutualisés C'est l'Ukraine et le Portugal Et la ligue essaye de remédier à cela Sauf que le Portugal est un club Est un pays plutôt où le clubisme fait la loi Et c'est vrai que les trois gros clubs Qui représentent 90% des droits télé Ne veulent pas partager le gars Monsieur Villa c'est pas la même chose en Espagne non ? Ah non non ça a été Il y a eu un décret d'ailleurs Qui a été C'est le gouvernement Ça a changé récemment Il y a deux ans Et c'est le gouvernement qui a pris les choses en main D'ailleurs il y a beaucoup de dirigeants au Portugal Qui veulent que le pouvoir public On peut rappeler qu'avant C'était le Real et le Barça Qui se partageait 80% du gâteau Il y avait ouais c'était 70% Au Portugal les trois grosses c'est 90% C'est peut-être pour ça que maintenant en Espagne T'as beaucoup d'équipes qui ont la chance Ou qui ont les moyens De pouvoir avoir un bon effectif Qui était moins le cas avant Entendons-nous bien Moi je suis le premier étonné d'ailleurs Il a 33 ans Cristiano Ronaldo Par les performances qu'il a Parce que je trouve que c'est remarquable Ce qu'il fait Le seul truc qui me dérange un peu Et que je trouve un peu dommage C'est que Et notamment la vision qu'on a du football portugais à l'étranger Fait qu'on le voit à travers l'équipe nationale C'est normal c'est le port drapeau Mais surtout on le voit qu'à travers Cristiano Ronaldo Et on a tendance à oublier Attention parce que derrière Ils ont du mal à prendre la relève Ce qui n'est pas du tout de la faute de Cristiano Ronaldo D'ailleurs au contraire Mais c'est surtout qu'il y a des choses Qui se passent aujourd'hui au Portugal Qui sont graves au niveau sportif et hors sportif Et on n'en parle pas Parce qu'il y a ce mec Qui justement vient d'une autre planète Et qui fait qu'on est bien obligé d'en parler On en parle un peu au Portugal Que ce soit à Bola, Record Alors si tu veux Au Portugal il y a beaucoup de blogs Qui commencent à avoir le jour D'ailleurs qui ont droit à des procès C'est-à-dire les médias au Portugal Certains ont beaucoup de choses à se reprocher aussi Ils profitent des bonnes choses Parce que c'est plus vendeur aussi parfois Si tu veux tout ce qui est affaire de corruption etc Ca l'est moins Et puis certains peut-être aussi Ont parfois des choses à se reprocher également Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses Qui ne vont pas bien Et Cristiano Ronaldo Parce qu'il est tellement bon On est obligé d'en parler Une question Rolando peut se retrouver titulaire Un coup du monde ? Tu sais que moi ça faisait marrer tout le monde Il y a 3 mois je l'ai dit Non mais je ne parle pas de marrer Je te parle Non mais moi je te dis que Rolando Il a une vraie place à jouer Voilà Là hier il n'y avait pas Pep Parce qu'il était blessé Bruno Alves joue au Rangers Il avait appelé un jeune Qui s'appelle Ruben Dias Mais qui s'est blessé Bruno Alves à un moment il n'était pas bien Mais même Comment il s'appelle ? Fonte ? Je me suis dit qu'il est parti en Chine Mais toi tu serais inquiet Parce que Ce n'était pas impressionnant non plus Un défunt central Tu serais inquiet Nico Par rapport au fait que Cristiano Ronaldo Tu disais alors c'est l'arbre Qui cache la forêt Mais c'est un baobab Cet arbre là Maintenant Vous vous souvenez de la situation de l'Italie en 2006 Quand elle est championne du monde Ou alors on peut la rappeler vite fait Elle est frappée de plein fouet Par un scandale de corruption Qui est le scandale Moji Une sélection qui arrive en Allemagne Qui est bon Une bonne sélection La dif c'est que tu as des vrais bons joueurs Avec plein joueurs de la juve Mais tu n'as pas un Cristiano Ronaldo Tu ne peux pas comparer Tu n'as pas un Cristiano Ronaldo Accueillons Tonio Il était avec nous tout à l'heure Dans le Super Football Show J'ai du te couper la chique Je t'avais promis que tu seras là Et t'es là Tonio Ouais c'est gentil Bonsoir à tous Salut Tonio Bonsoir Nico Bonsoir à tous Deux choses La première C'est vrai que ce que tu dis Comme dit Armando C'est Ronaldo C'est un baobab Qui cache la forêt Moi c'est vrai que J'ai suivi un peu Ces histoires de corruption Qui sont graves On parle de Holas Mais il y en a quelques-uns Il y a quelques-uns des Holas au Portugal Et c'est dommage Parce qu'en fait Si tu t'aperçois Il n'est pas accusé de corruption Il est soupçonné de corruption Jean-Michel Holas Il est soupçonné Quel rapport ? Il parle du discours je pense Oui exactement C'est président omniprésent Dans les médias Et dans le foot quoi Et le problème c'est qu'aujourd'hui Si jamais on arrivait A avoir des droits télé Qui pouvaient être répartis Pour tous les clubs Ca serait que bon Pour les autres clubs Pourquoi ? Parce que ça augmenterait La valeur du championnat portugais Parce que c'est vrai que Rappelle-moi le dernier club Qui a gagné hormis 2001 à Bois Vista Ouais voilà Tu vois 2001 ça fait 17 ans Donc tu vois Et le souci il est un peu là quoi Après Ronaldo Une parenthèse C'est vrai qu'il se connait Super bien physiquement Aujourd'hui il a 33 ans Je pense qu'il a fait Je lisais un article Très intéressant Où il disait Qu'il avait changé sa préparation Et tu t'aperçois que Je regardais ses statistiques En fait C'est la première saison Cette saison 2017-2018 Où il a marqué 4 buts Avant la trêve Ca lui est jamais arrivé Le plus mauvais score Qu'il avait Je crois que c'était 10 ou 11 buts Le problème c'est que Depuis Le début de l'année Comme tu as dit Il a marqué 23 ou 24 buts Moi ce que j'ai un peu peur Nico franchement On est tous les deux supporters J'espère Qu'il lui arrivera rien Si la coupe du monde Après Je veux nuancer Comme ce que tu dis Parce que André Silva Quand même C'est vrai que cette saison Il est pas terrible Mais enfin André Silva Il a à peine 20 sélections Il a déjà marqué 13 ou 14 buts C'est la première saison Ça arrive souvent Oui c'est vrai En plus c'est la première saison L'avantage c'est qu'il sera certainement Pas cramé à la coupe du monde Lui pour le coup Parce qu'il n'aura pas énormément joué Attends attends Changement de club Changement de championnat Oui mais changement de rythme aussi Et puis changement de confiance Et puis il y a beaucoup d'interrogations Autour de Viali Et aussi de la concurrence Dans un club Qui a acheté beaucoup de joueurs Oui Ça fait quand même beaucoup Et dans ce même club Beaucoup de changements Beaucoup de joueurs Qui sont arrivés en même temps Ça fait beaucoup C'est pas évident Mais c'est vrai qu'il a été stoppé En pleine progression finalement Et c'est vrai ce que tu disais Nico Quand même Depuis que André Silva a éclaté Parce que Bon c'est quand même un mec Qui a marqué 14 ou 15 buts En fin sélection C'est Il faut lui reconnaître ça Je pense que le positionnement Et l'influence qu'avait Ronaldo Sur le jeu du Portugal Est différente Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui On joue avec un vrai numéro 9 Qui est André Silva Alors je te l'accorde Il a marqué qu'un but cette saison Mais je pense que c'est quand même Quelqu'un En Serie A Il a marqué en Ligue Europe 1 Oui en Serie A Oui en Serie A Mais c'est quand même quelqu'un Qui pèse Qui attire l'attention des défenseurs Qui permet d'avoir un peu plus de liberté Mais il a plein de talent Attention C'est juste que tu vois La relève a du mal Parce que bon C'est ce que disait tout à l'heure François La réalité C'est pas la sélection Le quotidien c'est le club Et c'est vrai que C'est aussi là-dessus Que les sélectionneurs s'appuient Pour sélectionner les mecs Pour appeler les mecs Mais une sélection C'est aussi une continuité De groupes De joueurs et de leaders Où viennent s'attacher D'autres joueurs Quand on parle de l'Allemagne L'Espagne Si tu prends pratiquement Ces dernières années Tu as toujours 4-5 leaders Et dès qu'il y en a 2 Qui s'en vont Il y a les 4 autres Qui restent Il y en a d'autres Qui rejouent pendant 3-4 ans Et hop Tu as encore 6-7-8 leaders Et le problème de la France C'est qu'il n'y a pas eu ça Petite question Tu nous rappelles Le groupe du Portugal ? Iran, Espagne, Maroc Ouais Ça va pas être simple Moi je vous le dis Il y en a beaucoup Qui avaient sauté au plafond Moi le Maroc me fait flipper 3 pour 2 places Et même l'Iran Gros inconnu En plus c'est Keiroche Qui est le sélectionneur de l'Iran L'ancien du Portugal Non mais Non mais c'est pas mal Mais à la base C'est Portugal-Espagne Oui et puis Maroc-Iran C'est les favoris En 86 Il y avait le Maroc Dans le groupe du Portugal C'est lui qui sort Il se joue quand ? Le Portugal et l'Espagne Je crois que très tôt C'est le premier match Malheureusement On a Jadonio Qui nous a appelé au 32-16 Nous dans quelques instants On sera avec David Lortolari Avec Jonathan Macardi Avec Simone Erovera Et avec leurs avis tranchés Et avec vous aussi au 32-16